bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir dans excel la fonctionnalité consolidée pour vous expliquer la fonction consolidée donc dans un premier cas simple j'ai fait ici dans une feuille janvier un petit tableau des ventes de linge d'une boutique des revenus pour février des revenus pour mars et ici je souhaite faire le bilan donc la somme de mes ventes de janvier février plus mars une des méthodes qu'on peut utiliser c'est ce qu'on appelle consolider un tableau donc pour ce faire je vais me mettre dans la cellule où je souhaite avoir le début de la console et consolidation et je vais ensuite aller dans l'onglet données où je vais trouver ici consolider donc je clique dessus ici dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir je peux choisir la fonction que je souhaite donc soit la fonction somme mais ça peut être nombre moyenne max min produits chiffres écart type écart type personnalisé variable variable personnalisée il souhaite ensuite que je rentre les références donc les références et les références de mon tableau donc je vais cliquer sur janvier et sélectionner les valeurs de janvier et ensuite je fais ajouter et vous voyez que j'ai pantalon chaussures chemise chandail bottes bas sac à 1 et quand je vais dans février les étiquettes sont dans le même ordre il a gardé en mémoire ici la zone où j'avais les données de janvier comme c'est le même tableau de janvier février mars qui se répète donc ici je n'ai pas à re sélectionner et vous voyez que j'ai bien ici février donc je peux faire ajouter et je fais pareil pour mars ensuite je le choix soit d'avoir des étiquettes ligne du haut ou colonne de gauche et si ce n'est pas nécessaire car j'ai les étiquettes qui sont déjà inscrits par contre ce que je peux faire c'est lié aux données source afin de récupérer les données et on verra dans quelle disposition elles seront récupérées mais aussi de les lier afin que si je modifie janvier février ou mars que ça se répète donc sur le bilan donc je vais le cocher et maintenant je clique sur ok et vous voyez que j'ai ici la somme de mes données à côté effectivement je me retrouve avec un mot de plan avec les boutons plus et moins et ici les niveaux 1 et 2 donc si je clique par exemple sur le pantalon sur le bouton plus je me retrouve avec février janvier et mars il les a mis dans l'ordre alphabétique des noms de chaque feuille et ainsi je peux revoir sans être obligé d'aller cliquer sur les différents onglets ceci c'est une consolidation par position donc méthode simple généralement la plus employée mais on peut faire une deuxième type de consolidation il s'agit par catégorie je vais ouvrir ici une feuille ici sont les ventes de produits informatiques donc avec les trimestres 1 2 3 et 4 différents produits ordinateur de bureau portable écran imprimante serveur et différents magasins magasin 1 donc avec le tableau qui se trouve comme ceci magasin 2 le tableau n'est pas au même endroit mais de même les étiquettes de ligne ne sont pas dans le même ordre ici je le fais portable ordinateur de bureau or que dans le magasin 1 c'était ordinateur de bureau portable donc il ya une inversion entre les deux et le magasin 3 le tableau encore à une autre position avec des étiquettes de ligne dans un autre ordre encore imprimante écran mais aussi les étiquettes de colonnes trimestre 2 1 4 3 qui ne sont pas dans le bon ordre voici les tableaux avec dans le tableau 3 donc même si des formats en euros et d'autres personnalisées et je souhaite faire ici dans cette feuille le bilan des ventes par exemple que mon tableau commence à partir de cette cellule là donc là aussi nous allons utiliser la fonction consolider donc pour ce faire je me rends toujours dans l'onglet données dans l'onglet données je vais faire consolider comme tout à l'heure je peux choisir une fonction je vais aller sélectionner mes références et cette fois ci je vais sélectionner dans les références les étiquettes de lignes et de colonnes et je fais ajouter et maintenant quand je vais passer dans le magasin 2 vous voyez qu'il a gardé en mémoire la position du magasin 1 mais comme il n'est pas situé au même emplacement je dois re sélectionner les données je fais ajouter et enfin le magasin 3 toujours en faisant bien attention de sélectionner des étiquettes de lignes et de colonnes et je fais ajouter je vois bien ici toutes mes références magasin 1 2 et 3 cette fois ci je vais lui dire que j'ai des étiquettes en haut que j'ai une colonne à gauche avec des informations et que je souhaite lié aux données source toujours pareil pour récupérer les données donc comme vous avez pu voir dans un type mode plan mais aussi si jamais je modifie une donnée d'un magasin que ce soit répercuté dans le bilan je clique sur ok j'agrandis ma colonne vous voyez qu'il a mis les étiquettes dans un ordre ordinateur de bureau portable écran imprimante serveur c'est dans l'ordre ici du magasin 1 et il a bien remis dans l'ordre trimestre 1 2 3 et 4 pareil il l'a pris ici sur le magasin 1 je me retrouve aussi toujours pareil avec le mode plan avec les boutons plus et moins et ici les niveaux alors les niveaux si je mets 2 c'est qu'ils développent tous les sous catégories de niveau 2 s'il y en avait 3 4 je pourrais descendre dans les différents types de sous catégories si je clique sur 1 c'est automatiquement le niveau 1 le plus compact et si le bouton plus et comme vous pouvez voir il s'agit bien d'une consolidation par catégorie c'est lui qui le dit directement je retrouve ici donc par exemple le magasin 3 pour ce faire je met une petite couleur afin qu'on voit bien ce que je vais changer donc je mets un bleu ici je vais mettre du rouge voilà donc on a 50000 pour le trimestre 1 en ordinateur de bureau pour le magasin 3 et j'ai un total de 107000 donc je vais aller modifier dans le magasin ici les 50000 je mets 35000 si je vais voir le bilan j'ai bien 35000 et je suis passé à 92000 donc j'ai bien eu la diminution dû à la répercussion de moins de vente autre chose aussi j'ai la possibilité en re sélectionnant mon tableau d'aller dans données consolider j'étais en somme et de lui dire je veux pas les sommes mais maintenant la moyenne et je fais ok et maintenant qu'on pouvait voir j'ai la moyenne de mon chiffre d'affaires toujours avec les valeurs au dessus voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation c'est à très bientôt pourquoi on bon Sous-titrage FR ?